Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce journal, l'actualité de votre CHU cette semaine avec une formation pour mieux prendre en charge les patients atteints d'obésité, le lancement de la campagne Objectif 10 000 pas. Nous commençons cette édition au centre de régulation du SAMU Centre 15. C'est ici qu'arrivent tous les appels téléphoniques vers le 15, écoute médicale permanente, évaluation du degré d'urgence, réponse médicale adaptée ou encore préparation de l'accueil hospitalier. Les professionnels se relaient jour et nuit pour assurer la régulation médicale du secteur. Quand les appels arrivent au centre 15, quand on a fait le 15 n'importe où sur ce secteur, ça arrive à un moment et les appels sont traités par des assistantes de régulation médicale qui décrochent, qui prennent en quelques mots l'urgence de l'appel, l'importance de l'appel et qui surtout recueillent les coordonnées de l'appel. Ensuite, cet appel est transmis au médecin régulateur. C'est un médecin qui va évaluer le degré d'urgence. Et en fonction de ce degré d'urgence, il va envoyer des moyens. Ces moyens peuvent être très divers. Ça peut être si ça nécessite un transport d'un patient ou une intervention d'une ambulance, ça va être l'envoi d'une ambulance. Si ça nécessite une médicalisation par des équipes médicales de réanimation, en cas d'urgence vitale, c'est le SMUR local. Mais ça peut être aussi du simple conseil. Chaque année, la plateforme reçoit plus de 340 000 appels. Rappelons que le 15 est également le numéro à composer en interne pour une urgence vitale. La formation à la prise en charge des patients obèses proposée par le Centre spécialisé de l'obésité de Haute-Normandie et le CHU de Rouen est maintenant proposée aux professionnels de santé de la France entière. Cette formation, unique dans le pays, a pour but de changer leur regard sur l'obésité et d'améliorer leurs pratiques professionnelles. Une expérience possible grâce à une combinaison innovante qui donne à son porteur la corpulence d'un individu de 200 kg. Elle permet aux stagiaires de ressentir le quotidien d'une personne obèse sur les plans physiques et psychologiques. Les stagiaires peuvent également s'approprier les aides techniques et les équipements utiles à la manutention des patients. L'objectif, limiter les troubles musculosquelettiques. Plus d'informations à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Objectif 10 000, c'est le nom de la campagne de sensibilisation du personnel aux bienfaits de l'activité physique sur la santé. Elle débute cette semaine, le challenge, intégrer la marche dans son activité quotidienne pour tendre idéalement vers 10 000 pas par jour. Pour cela, des podomètres sont offerts pour enregistrer le nombre de pas effectués chaque jour et suivre sa progression sur une période de 6 mois. Plus de 500 personnels du CHU se sont déjà inscrits pour relever le défi seul ou en équipe. Il est encore possible de participer dans la limite des 1 000 premières inscriptions. Plus d'informations sur le site intranet ou à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et pour finir cette édition, le chiffre de la semaine, 6 000, c'est le nombre annuel de sorties de la SMUR, structure mobile d'urgence et de réanimation suite aux appels reçus au centre 15. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran.